Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera encore une fois un tuto. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il n'y avait plus de tuto, donc c'était sur la palette Blood. Donc je vous avais dit que je vous ferais plus de tuto parce que je pense que j'aurais pas le temps. Et finalement j'ai décidé d'en faire un ce matin, donc on est samedi matin, le samedi 21 décembre. Et j'ai un peu de temps devant moi, j'ai ma matinée de libre. Donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de refaire un tuto et du coup de retester une palette. Et ça me ferait également encore un peu de contenu sur ma chaîne. J'ai fait tomber ma base à paupières. Donc voilà je me suis dit que ça ferait du contenu en plus sur ma chaîne. Donc voilà j'avais envie de faire ce petit tuto pour vous donner des nouvelles. Et puis en même temps profiter de pouvoir encore maquiller sur ma coiffeuse ici. Et donc voilà. Donc aujourd'hui je vais utiliser avec vous... Donc c'est plus une palette en tablette de chocolat pour une fois. C'est celle-ci. Donc que j'ai eu dans ma commande de Revolution Beauty pour Halloween. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Comme d'habitude, de toute façon toutes les vidéos que je mentionne, vous aurez les liens en barre d'infos. Donc c'est celle-ci, donc c'est la Carnie. Donc c'est la première qui l'a fait. Donc comme je vous avais dit, je l'avais eu en solde. Donc la palette, elle est comme ça. Et l'intérieur, elle est comme ça. Vous avez deux highlighters et vous avez les fards à paupières. Voilà. Donc j'avais envie d'utiliser celle-ci aujourd'hui. Pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc je l'ai testé une première fois. Donc je vais vous mettre la photo du make-up. Alors le make-up était beau. Mais en fait, j'ai eu un petit souci quand j'ai fait ce maquillage-là. Donc sur les photos, je pense qu'au sein ne se voit pas. En fait, j'ai voulu mettre des paillettes. Voilà. Des petits trucs comme ça que j'avais eu sur Jume. Donc c'est des... Je ne sais même pas comment ils appellent ça. Glitter Eyeshadow. Donc c'est des paillettes pour les yeux. Mais en fait, quand j'ai voulu les mettre au-dessus de mon fard à paupières, le problème, c'est que mes fards à paupières, ils craquent. Et ça fait quelque chose de pâteux. Ça ne fait vraiment pas joli, joli du tout. Donc du coup, voilà. Le make-up, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire un make-up pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc j'ai déjà eu un premier aperçu, mais avec la petite mésaventure des paillettes. Du coup, voilà. Donc on va tester ça ensemble. Et du coup, en même temps que je vous parle, pareil, les swatchs de la palette vont s'afficher. Et donc voilà. Alors j'ai mis, donc comme d'habitude, j'ai fait mes soins avant de commencer la vidéo. J'ai mis en base de teint aujourd'hui, j'ai mis du Yves Rocher. Voilà, le primer base peau parfaite. J'ai mis celle-ci. Et du coup, j'ai mis la base pour les yeux qui va avec. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps et que la vidéo ne dure pas encore trois quarts d'heure. Mais voilà. Elle va durer trois quarts d'heure comme d'habitude, mais à chaque fois, je le dis quand même pour faire genre. Donc je vais unifier ma paupière. Donc par contre, je n'ai pas de phare pour unifier. Donc je vais regarder dans sa deuxième collaboration s'il n'y a pas un phare pour unifier. Alors, hop. Donc sa deuxième collaboration, c'est celle-ci, si vous ne l'avez pas vue. Ouais, non, il n'y a pas de... Elle est comme ça, sa deuxième collaboration. Hop, je vous montre en même temps. Non, il n'y a pas de... Je voudrais un phare vraiment neutre. Ou alors... Ouais, non, allez, je vais prendre celle-ci, allez. Alors, donc pour unifier, ouais, je vais prendre le phare Confidence. Voilà, donc c'est juste pour unifier. Hop, voilà. Hop. Alors du coup, pour vous donner des petites nouvelles. Donc on est du coup, donc on est samedi matin. Donc là, je suis toute seule. Parce que mon copain est parti faire les travaux dans notre nouvelle maison. Et ma fille est partie passer la journée chez sa marraine. Elle est venue la chercher hier au soir. Et elle revient tout à l'heure en fin de journée. Donc du coup, je suis toute seule. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu... J'ai voulu en profiter pour tourner encore un petit tuto. Je me suis dit tiens, je vais en profiter. Comme ça, au moins, ça me permet de me maquiller. Et puis en même temps, de vous donner des nouvelles. Voilà. Ça ira comme ça. Donc du coup, du coup, voilà. Et puis juste après, je vais vous tourner. C'est une deuxième vidéo. C'est le partenariat. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. J'ai eu une demande de partenariat d'une jeune fille qui a une boutique de bijoux en ligne. Et donc du coup, elle m'a proposé de faire un partenariat. Donc du coup, j'ai choisi deux bijoux. Et je vais vous reparler de ça après. De toute façon, je vais porter les bijoux en vidéo, tout ça. Vous verrez, je vais vous en parler. Comme ça, il y aura... Comme ça, il y aura un petit peu plus de contenu. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais tourner la vidéo des produits. Terminé aussi, je le ferai vite fait. Fin de semaine prochaine. Comme ça, voilà. Ce sera fait et ça sera une vidéo en plus. Et je pourrai tout jeter avant de partir. Bon, ça ira aussi ici. Donc j'ai déjà mon idée de maquillage en tête. Donc ça va être un maquillage assez chargé aujourd'hui. Mais j'ai envie de m'éclater. Parce que là, bon, demain, je vais encore me maquiller. La semaine prochaine, pour le réveillon, pareil, je vais me maquiller. Après Noël, je pense qu'on va dormir chez mes beaux-parents. Donc du coup, voilà, niveau maquillage, je ne vais pas faire dans l'extrême. Ça sera un maquillage assez vite pour Noël. Et puis après, ce sera tout. Donc je pense que je ne me maquillerai plus avant deux semaines. Ouais, je pense que c'est deux bonnes semaines. Donc du coup, j'ai envie de... J'ai envie d'en profiter. Alors j'ai mes pinceaux qui commencent à ne plus tenir. Il faut dire, je m'en sers énormément de ces pinceaux-là. Ça doit peut-être faire plus d'un an que je les ai. C'est des kits que j'avais achetés à quelques euros sur Wish. Voilà, bon, ça ira... Ça ira pour unifier. Donc voilà pour cette palette-là. Donc je ne vais pas aller plus loin. C'était juste pour unifier. Pourquoi pas un jour faire un tuto avec. Voilà. Alors. Alors j'avais en tête aujourd'hui de faire un maquillage avec les trois teintes-là. Donc j'avais un peu l'idée de mettre le bleu en creux de paupière. Et de faire un mélange avec les deux lents. Peut-être mettre celui-ci en coin interne. Et mettre celui-ci en... Sur la paupière mobile. Et remettre du violet au-dessus du bleu pour faire un rappel. Vraiment j'avais un... J'avais une petite idée comme ça dans ma tête de maquillage. Donc ça va être... Ça ne va pas être discret. Mais bon, moi personnellement j'adore. Si vous avez vu mon tuto de la palette Blod. Je pense que j'étais bien... J'étais bien chargée aussi mercredi. Mais moi j'adore. Honnêtement. Voilà. C'est une passion comme je vous l'ai déjà dit. J'adore. Donc j'ai envie d'essayer ça aujourd'hui. Parce que j'avais fait un make-up dans les tons rosés. La dernière fois. Donc ouais. J'ai envie de tenter ces trois couleurs-là. On va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre le bleu. Le Dominion. Celui-ci. Bon après de toute façon on n'a pas énormément de choix de maquillage aussi. Parce que vu qu'il n'y a que 2, 4, 6... Voilà. Il y a que 10 fards. Donc après voilà. On ne peut pas... On n'a pas énormément de choix non plus de maquillage. Mais bon. Je vais tester ça aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais mettre le bleu. Dans mon creux. En tout cas le premier test. J'avais trouvé que c'était hyper 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 pigmenté. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors ça je le dis toujours. Mais quand je serai installée dans la nouvelle maison. Et que je vais aller faire un tour à action. Si je trouve un miroir à main. Je vais le prendre. Vraiment ça sera beaucoup plus pratique. Je vous le dis tout le temps. Mais... Ce sera beaucoup plus pratique. Bah après je trouve que quand je fais les... Les montages. Je trouve que... Ça va. On voit quand même assez bien. Après je ne peux pas plus vous rapprocher. Parce que j'ai... J'ai pas de... Je peux pas faire de zoom sur mon téléphone. Pour vous rapprocher. Il faudrait que je rapproche la... Le téléphone. Mais après ça va pas aller. Ma confesse elle est pas immense. Ah franchement c'est hyper hyper pigmenté. Voilà. Je vais même pas... Ouais je sens que je vais même pas insister. Parce que franchement c'est hyper... Hyper pigmenté. Ouais franchement j'aime beaucoup. Donc là je vais vous laisser. Comme ça je vais faire le bleu de l'autre côté. Je vais mettre mon produit à cut crease. Et on va continuer tout de suite le tuto. J'arrive. Voilà. Alors. Voilà. J'ai mis le bleu. Mon produit à cut crease. Donc là ce que je vais faire. C'est que je vais prendre du coup le violet. Le morning col. Et je vais le mettre du coup dans mon coin interne. Voilà. Tout simplement. Alors. Je vais prendre quoi comme pinceau. Hop. Donc le make-up va être assez rapide du coup. Mais bon. Le principal c'est que vous voyez un petit peu ce que ça donne. En tout cas ouais la pigmentation elle est... Elle est terrible la pigmentation. Alors par contre faites pas de gaffe à mon nez. Parce que j'ai mon nez qui pèle. J'ai eu bah comme vous le savez mercredi. Parce que je vous ai eu mercredi en tuto. J'ai ma... J'ai eu la crève. Donc j'ai fait que ça. Que ça. Que ça. De me moucher. De la journée. Le make-up à la fin il ressemblait plus à rien au niveau du nez. Il y avait plus rien. Après la vidéo j'ai même retiré pareil le rouge à lèvres. Je l'ai juste pris en photo. Pour le... Pour Instagram. Mais après je l'ai... Je l'ai... Je l'ai enlevé le rouge à lèvres. Parce que vraiment c'était pas possible. C'était une horreur. J'étais... J'étais bien prise. Donc là ça va mieux. C'est la fin. Donc du coup bah j'ai mon nez qui pelle. Mais ça va... Ça va beaucoup mieux. Donc du coup faites pas gaffe. Et là j'ai des boutons partout. Clairement. Donc j'ai eu la crève. Et en plus j'ai ma période de fille. Alors c'est même pas la peine les deux mélanger. C'est horrible. Donc faites pas gaffe. Mais bon. J'ai pas de... J'ai pas de honte à montrer sans maquillage. C'est vrai qu'au début j'ai commencé ma chaîne. J'aurais pas pensé me montrer sans maquillage. Mais bon voilà. Franchement j'ai pas de honte. C'est tout. J'ai des boutons. C'est comme ça. Donc bref. Voilà ce que ça donne. Donc du coup ce que je vais faire. C'est que sur la paupière mobile. Je vais mettre le violet là. Le hashtag. You welcome. Celui-ci il a l'air magnifique ce violet là. Donc allez. On va tenter. Ça fait un petit peu un... Un petit peu bleuté. On dirait qu'il est le... C'est même pas violet. C'est rose. Ouais ça va... Ça va envoyer du lourd. Je vous le dis. Ouais c'est franchement j'adore. J'adore, 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 j'adore. Mon copa quand il va rentrer va encore dire tu te crois au carnaval. Mais. J'adore. Ouais il fait vraiment... Il fait bleuté en même temps. Donc vraiment j'aime beaucoup, beaucoup. Très 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 joli. J'aime beaucoup. Et je vais remettre un petit peu du coup de violet. Ouais franchement j'adore. J'avais cette idée là en tête et franchement j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est simple mais c'est voilà. C'est très voyant mais j'adore. Donc impeccable. Donc c'est la première fois que dans un de mes tutos je savais à l'avance ce que j'allais faire. Voilà. Donc c'est top. Donc je vais... Je vais faire l'autre oeil hors caméra. Je vais faire mon trait de liner tout ça. Faire mon teint, mes sourcils. Et puis comme d'habitude je vais vous retrouver pour le ras de cils. Et puis après je couperai, je terminerai. Et puis voilà pour finir avec le blush, la lighter comme d'habitude. Et on verra pour du bronzer, je vais voir. Et puis voilà, j'arrive tout de suite. Voilà. Alors je suis de retour. Donc j'ai fait mon teint avec la bébé crème. Donc aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de léger. Donc j'ai mis la petite bébé crème. Ma poudre, toujours celle de chez Action. Donc j'essaye de la terminer. Pour qu'elle soit dans mes produits terminés la semaine prochaine. Parce qu'on arrive vraiment à la toute fin. Pour les sourcils, j'ai mis mon deep brow pommade d'Anastasia Beverly Hills. Et ensuite... Donc pour mon liner, comme d'habitude, celui de chez AliExpress. Et j'ai utilisé les deux côtés. Donc voilà. Donc comme j'ai le teint assez léger, je vais faire un petit peu de contouring. Mais voilà, c'est pas un contouring de malade que je fais. J'ai pas du tout l'habitude. Alors, je vais prendre quelles palettes. Je vais prendre celle-ci. La Concealer et Bronzer. Et je vais utiliser celle-ci. Vraiment, allez... Ces palettes-ci, je vous les répète. Mais je crois que de toutes les palettes Action, c'est vraiment ma gamme préférée. Vraiment, celle pour les yeux, elle est extra. Le blush et la lighter, on n'en parle même pas. Et celle-ci, c'est pareil. Vraiment, même les Concealer, si à la limite, vous en mettez pas comme moi. Vous pouvez vous en servir pour Cut Quiz ou comme base à paupières. Vraiment, elles sont pas mal, pas mal du tout. Donc, moi, pour faire mon bronzer, je vais prendre de A comme ça, un pinceau à lighter. Donc, comme je vous dis, j'ai pas du tout, du tout l'habitude. Hop. Alors, moi, je fais comme ça. Voilà, je pense qu'on voit bien. Et après, hop. Voilà, donc la matière, déjà, elle s'étale super bien. Et après, je passe mon gros pinceau. Je pense qu'on voit bien. Ouais, vous voyez bien. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils pour ce qui est blush contouring. Parce que vraiment, blush contouring, contouring, bronzer. Parce que vraiment, comme je vous dis, j'ai pas du tout, du tout l'habitude. Vraiment, c'est... C'est mes débuts, vraiment. J'ai envie de m'y mettre un petit peu de temps en temps. Et vraiment, j'ai pas l'habitude. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils. Voilà, prêt. Hop. Je passe mon gros pinceau. Voilà. Bah, écoutez. C'est pas trop mal. Ça va. Voilà. Donc, pendant que je vous tiens, on va faire le rat de cils. En même temps, donc, pour le rat de cils... Je vais reprendre mon violet. Ouais, je vais reprendre le petit violet là que j'ai mis en coin interne. Hop. 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 hop voilà donc on fera également un petit coin interne quand j'aurai fini les yeux voilà hop voilà donc c'est vraiment pas mal du tout voilà donc super donc je vais finir mes yeux et puis je vais vous retrouver pour le reste du teint j'arrive tout de suite voilà alors je reviens pour la dernière partie donc voilà j'ai fini donc pour les yeux j'ai mis pour les cils du haut le bobby brown le mascara j'ai mis pour le bas le you are cosmetics et pour la muqueuse j'ai mis un jumbo sephora voilà comme j'ai fait un make-up dans les tons violets donc là pour le coin interne donc je vais mettre une petite couleur alors je vais mettre le my fair lady je vais mettre celui-ci en coin interne par contre les highlighters je vais pas prendre ceux-là je vais prendre plutôt dans les tons violets je pense on va aller jusqu'au bout ok Sous-titrage MFP. Hop, voilà. Voilà, j'ai fait mon petit coin interne. Donc voilà pour la palette. Allez, comme ça. Donc je vous la remontre et le make-up. De toute façon, comme d'habitude en fin de vidéo, je me mettrai à la fenêtre. Et donc on va finir avec le blush et l'highlighter. Alors, je vais regarder ce que je vais mettre. Blush, hop, je sais ce que je vais mettre. Et l'highlighter. Voilà, l'highlighter aussi. Alors, pour le blush, je vais mettre mon petit You Are Cosmetics. C'est le bois de rose. Hop, avec mon pinceau. Hop. Voilà, très joli. Comme d'habitude, hop, je fais fondre la matière. Et je me mouche un petit coup avant de mettre l'highlighter. Je crois qu'on commence à avoir le pain du blush. En même temps, il fait 4 grammes et ça coûte 1 euro. Mais bon, dès qu'il sera terminé, je me le rachèterai. Ça, c'est sûr. Voilà. Et pour la lighter, je vais mettre la palette ici. Et je vais prendre le petit violet qui est là. Et en plus, je crois que je ne l'ai jamais testé ou je l'ai testé une fois ou deux, celui-ci. Comme je vous dis, je suis toujours avec celui-là. Je vais mettre celui-ci. Alors, je vais le mettre pur. Je ne vais pas le mettre avec le highlighter liquide. Je vais prendre ça comme pinceau. Et on y va. Wow. Il est très, 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 très. Il est hyper joli. Ça se voit. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Impeccable. Je vais peut-être mettre en dessous de mon sourcil. Un petit peu aussi de lighter. Est-ce qu'il y a un pinceau ? Peut-être celui-là, ouais. Hop. Nickel. Nickel. Ouf. Ouf. Nickel. J'adore. Impeccable. Voilà. Franchement, j'adore. J'adore le résultat. Vraiment très, très joli. Donc, je vais fixer le tout avec ma brume matifiante de Action. Voilà. Je vais laisser, hop, sécher. Bon, voilà. Ça sèche assez vite, donc ça va. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, du coup, je vais ranger tout ça en même temps avec vous. Hop. Donc, du coup, pour la palette, vraiment, elle est géniale. Alors, c'est une pigmentation de dingue. Vraiment, les fards sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. J'adore. Vraiment, je l'ai eu pendant les soldes. Donc, je l'ai eu à 8 euros, je crois, au lieu de 11. Mais franchement, elle est géniale. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choix de make-up. Après, si vous n'êtes pas trop make-up coloré, ce n'est pas une palette pour vous. Mais franchement, moi, c'est tout à fait mon style. Donc, j'adore. Très, 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 très jolie. Je vous la recommande. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu faire le tuto avec vous. Comme ça, voilà, ça me fait une vidéo de plus en contenu. Et puis, comme ça, la palette est testée. Donc là, je crois que j'en ai plus. Ah si, celle de chez Action. Donc, on verra quand je serai dans ma nouvelle maison. Mais voilà, je suis contente d'avoir pu refaire un tuto. Donc là, je vais tout de suite tourner. C'est le partenariat que j'ai eu. Comme ça, je vais le poster très, très rapidement. Et puis, voilà. Donc, dites-moi, comme d'habitude, en commentaire, la palette, si vous l'avez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous dis à me donner des conseils sur ma façon de me maquiller et tout ça. Le contouring, le bronzer, dites-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu des astuces. J'aimerais bien savoir, parce que je ne suis pas une pro. Je débute, mais après, je ne suis pas une pro tout court du maquillage. Donc, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé le tuto. Et puis, voilà, activer la petite cloche, comme d'habitude. Toujours me suivre sur Instagram, parce que je poste beaucoup de choses sur Instagram, comme toujours, des avant-premières de la chaîne. Et puis, voilà. Donc, je vais me mettre à la fenêtre. Comme d'habitude, ne faites pas gaffe. Il y a encore mon pyjama sur le lit. Il y a encore mon lit qui n'est pas fait. Ne faites pas gaffe. Et je vais vous montrer, du coup, le maquillage à la fenêtre pour le rendu. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est très, très, très coloré. La lighter, on le voit bien. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Et à la prochaine. Salut !